C'est la patience qu'il faut, c'est souvent la patience qui manque dans nos alliés, mais à ce moment-là, elle m'a vraiment montré que c'est possible, puis que tu n'as pas besoin d'être outillée avec plein de choses, plein de ressources. C'est juste son instinct de dire, c'est difficile, mais je suis ici pour toi quand même. Puis ça a pris un autre petit bout avant que je n'étais capable de quitter, mais à ce moment-là, elle m'a vraiment donné la confiance en moi-même de dire, OK, je ne suis pas complètement seule, j'ai au moins une amie qui me voit, puis qui est là pour moi. Saviez-vous à quel point la violence fondée sur le genre est encore présente dans notre société? La plupart d'entre nous connaissent ou connaîtront une femme qui a été victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. En tant qu'amis, cousins, cousines, collègues, voisins, voisines, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi dire, quoi ne pas dire? Quand une personne de notre entourage vit ou a vécu de la violence fondée sur le genre, comment bien la soutenir? Lancée par la Fondation canadienne des femmes, ce balado vous donne les clés pour aider les survivantes de violences fondées sur le genre. Je me présente, Zoé Gagnon-Paquin. Découvrez avec moi les meilleurs moyens d'être de bons alliés. Dans cet épisode, je rencontre Julie Lalonde, survivante et activiste. Elle m'a parlé de l'importance qu'a eue pour elle l'écoute, la patience et les questions sans jugement. Ce balado contient des témoignages de violences fondées sur le genre. Soyez-en avertis. Julie Lalonde est une activiste reconnue au Canada et à l'international. Elle a contribué à plusieurs avancées au pays dans la lutte contre les violences basées sur le genre. En 2020, elle publie le livre « Resilience is futile, the life and death and life of Julie S. Lalonde ». Dans son œuvre, elle revient sur son parcours de survivante. Aujourd'hui, je parle avec Julie, pas en tant qu'activiste, mais en tant que survivante. Bonjour Julie. Merci d'être là en studio. Merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais comprendre, à partir de ton histoire, comment bien soutenir, de façon sécuritaire, une personne qui est survivante de violences basées sur le genre. Est-ce que tu acceptes qu'on revienne ensemble sur cette période de ta vie? Oui, absolument. Oui, je pense que c'est super important qu'on en parle. Puis je me sens, comme j'ai aussi une responsabilité comme quelqu'un qui a survécu quelque chose qui est très dangereux, que je me sens comme, maintenant j'ai un privilège, que je suis toujours ici. Fait que je me sens comme, c'est vraiment ma responsabilité de parler de mon histoire pour aider d'autres mondes. Julie a choisi de donner le pseudonyme de Xavier à son agresseur pour ne pas l'identifier publiquement afin de protéger sa famille. Elle l'a connue dans sa ville natale, au nord de l'Ontario. Ils étaient meilleurs amis et ont commencé à se fréquenter juste avant qu'elle parte étudier à Ottawa, à l'Université Carleton. Puis à peu près un mois après que j'ai déménagé à Ottawa, il a décidé qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Alors, il a déménagé à Ottawa aussi. Puis c'était comme la rêve, vraiment. C'était vraiment excellent. Puis je pense que c'est important que les gens comprennent ça, parce que souvent, quand on parle des abuseurs, les gens voient juste un monstre. Fait que c'est très facile de se dire, comme quelqu'un à l'extérieur, « Bien, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? C'est clair, c'est un monstre, tu sais? » Fait que c'est super important de moi de dire, comme, il n'a pas commencé comme ça. C'est rare qu'il commence comme ça, parce que si oui, il n'y aura pas de victime, tu sais, on saurait tout de suite que cette personne-là, c'est du danger. Fait que c'est toujours lentement que les choses commencent, puis après un bout, tu te lèves la tête, puis tu te dis, « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ma vie? Qui est-ce que je suis maintenant, tu sais? » C'est vraiment ça qui est arrivé à moi, mais ça a pris deux ans avant que je me sentais à l'aise, puis confiante que, oui, j'ai le droit de quitter, tu sais, parce que même dans ma tête, comme féministe, tu sais, je faisais l'étude des femmes quand même, et je me disais, « Bien, il ne me frappe pas, tu sais. » Puis il est gentil des fois, puis j'y vantais plein d'excuses pour son comportement. Fait que ça a pris deux essais, puis deux ans, mais finalement, je l'ai laissé. Quand et comment la violence a commencé? Tu sais, c'est drôle parce que dans ma tête, dans le moment, ça a pris beaucoup de temps avant que les choses ont commencé à vraiment tomber à l'eau, mais quand j'ai retourné à mes journales, mes notes que je m'avais écrites, c'était vraiment comme un couple de semaines qu'il y avait des vénages avec moi. Puis ça a commencé avec du contrôle, toujours, il fallait avoir le contrôle. Fait que où est-ce que j'étais, à qui que je parlais, puis tu étais vraiment jaloux du fait que j'avais comme trouvé ma piste dans la vie, tu sais. Fait que c'était toujours des choses comme « Ah, tes rêves sont stupides. Qu'est-ce que tu vas faire avec un diplôme en étude des femmes, études canadiennes? Tu ne vas rien faire dans la vie. » Puis il disait toujours comme « Je suis la seule personne qui te connaît vraiment. Je suis la seule personne qui t'aime pour qui tu es. » Puis ça a vraiment rentré dans mon cerveau, tu sais. Il y avait aussi l'abus financier, fait que je n'avais pas accès à mon argent. Je ne faisais pas beaucoup d'argent parce que j'étais étudiante, mais quand même. Des agressions intersexuelles souvent, à la coercition. Puis vraiment, par un point, j'ai arrêté de dire non parce que je savais qu'il allait faire ce qu'il voulait faire, tu sais. Fait que c'est vraiment à ce point-là que je me sentais que je n'étais pas vraiment victime non plus, tu sais. Parce que j'avais arrêté de me défendre. Je faisais juste dire « Ok, Xavier, qu'est-ce que tu veux? » Parce que c'était plus facile de mon côté de juste dire « Ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux? » « Ah, tu ne veux pas que je quitte avec elle? » « Ah, tu ne veux pas que je fasse ça? » « Ok, je ne vais pas le faire. » Puis je sortais rarement avec mes amis. J'allais à l'école, je retournais tout de suite à la maison. Mon monde est devenu très, très, très petit. Est-ce que tes amis, ta famille pouvaient voir ce qui se passait à ce moment-là? Comme beaucoup, beaucoup de survivantes, j'étais très bonne à cacher les choses. Parce que ça me gênait, franchement, que j'allais à l'école à tous les jours, où j'étudiais le féminisme. Je parlais des droits des femmes. Tu sais, je faisais du bénévole à un calac. J'étais comme « Ok, je suis là pour aider d'autres femmes. » Puis tu sais, « Tu as du pouvoir, tu es capable, ta, ta, ta. » Puis là, je retourne chez nous, puis « Je ne suis pas capable, en guillemets, de le faire moi-même. » Fait que j'étais tellement humiliée, puis je ne voulais aussi pas concerner mes parents. Tu sais, mes parents étaient déjà assez nerveux que j'ai déménagé à la grande ville, puis je faisais mes études. Fait que je voulais juste leur faire certain que tout va bien, tu sais, n'inquiétez-vous pas. Ce qui a fait que c'était difficile de trouver de l'aide, parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Puis tu sais, en regardant ça, les années après, je me disais, j'avais tellement de colère que les gens n'étaient pas là pour moi. Mais il fallait aussi que je sois honnête avec moi-même en disant, « Les gens, ça ne va pas, là. » Puis mes parents vivaient comme huit heures de loin de chez nous, comme ils ne me voyaient pas en pleine face, là, tu sais. Fait que c'était juste une voix au téléphone qui leur rassurait que tout va bien. Fait que comment ils étaient census de savoir, tu sais. Heureusement, quand j'ai dit à mes amis qu'est-ce qui s'est passé, ils m'ont cru tout de suite. Comme il n'y a personne qui m'ont dit, « Oh non, je ne crois pas à ça. » Mais il y avait du choc, là, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient pas rien vu de cette façon-là. Pour Julie, le fait de se sentir écoutée par ses amis sans que l'on remette en question son témoignage a été crucial pour l'aider à sortir de sa relation avec Xavier. Raconte-moi la première fois ou une des premières fois dont tu te rappelles avoir parlé de la violence que tu vivais avec tes amis. Je vais toujours, toujours me rappeler de mon amie qui, j'ai dit, « Je pense que je dois le quitter. » Puis, j'ai jamais dit de l'abus, j'ai jamais dit de la violence, j'ai jamais parlé du viol, comme rien. C'était juste, il me contrôle, il n'est jamais content. Tu sais, je me sens impusée des choses comme ça. Puis, j'ai dit, tu sais, je me manque de courage, mais je pense qu'il faut le faire, là. Puis, tu sais, je vais en parler ce soir. J'avais comme, je m'avais mis ça dans la tête. Puis, j'avais juste comme, vomi ça sur elle, là. Puis, elle m'a dit, « OK, je te crois, puis je te fais confiance, mais si tu ne peux pas aujourd'hui, si tu changes d'idée, tu peux toujours le faire une autre fois. » Puis, je m'en rappelle, là, comme si c'était hier, parce que c'était à compl... Puis ça, c'est... Elle avait aussi le même âge que moi, tu sais. Elle avait comme 19, 20 ans, aucune éducation dans la sensibilisation ou, tu sais, d'être intervenante et t'as pas, tu sais, travail social. C'était juste son instinct de dire, « Hé, j'ai entendu que c'est difficile, des fois, de quitter des relations. » Fait que juste pour vous dire, comme, je ne vais pas être déçue si tu n'es pas capable de le faire aujourd'hui. Puis ça, c'était comme complètement différent de toutes les idées que moi, j'avais en tête. Et ce que j'ai vu de d'autres gens qui ont dit, « Bien non, comme les femmes qui retournent à ça, vous êtes-tu stupides? » « Qu'est-ce que tu fais? » Comme si la personne te traite mal, fait juste leur quitter comme de, tu sais. Fait qu'à ce point-là, j'ai retourné chez nous. J'ai perdu mon courage, j'ai essayé de casser avec lui, puis il m'a convaincue de rester, ta, ta, ta. J'étais comme tellement déçue dans moi-même, mais je savais qu'il y avait au moins une personne à qui je pouvais retourner pour dire, « Hé, je n'étais pas capable de le faire aujourd'hui. » Puis t'as comme, « C'est correct, tu peux le faire une autre fois. » Puis c'est la patience qu'il faut. Puis c'est souvent la patience qui manque dans nos alliés, mais à ce moment-là, elle m'a vraiment montré que c'est possible, puis que tu n'as pas besoin d'être outil avec plein de choses, puis plein de ressources. C'est juste son instinct de dire, « C'est difficile, mais je suis ici pour toi quand même. » Puis ça a pris un autre petit bout avant que j'étais capable de quitter, mais ce moment-là m'a vraiment donné la confiance en moi-même de dire, « OK, je ne suis pas complètement seule. J'ai au moins une amie qui me voit, tu sais, puis qui est là pour moi. » La patience. Julie n'arrête pas de le répéter. Pour être une bonne alliée, il faut faire preuve de patience. Quand on se trouve dans une situation où une amie, une collègue fait face à des signes de violence, on peut parfois répondre immédiatement. Mais si la situation nous en empêche, ou s'il y a des risques que l'agresseur ou l'agresseuse soit en train d'écouter la conversation, il faut trouver un moyen sécuritaire d'entrer en contact avec la personne. On peut faire ça par message texte ou par un appel téléphonique. On peut l'appeler, lui demander si elle est seule ou s'il serait préférable de la rappeler plus tard. On peut aussi poser des questions auxquelles elle peut répondre simplement par oui ou par non au cas où quelqu'un écouterait la conversation ou poser des questions générales du genre, « Veux-tu qu'on aille prendre un café? J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. » Julie a quitté Xavier en faisant appel à l'aide de ses amis. Xavier visitait sa famille pour la fin de semaine et il était parti avec l'argent de Julie. J'avais appelé mes parents pour dire, « Hey, Xavier me doit comme couple d'argent. » Puis, je ne l'ai pas. « Tu peux-tu me le prêter jusqu'à mardi quand il revient puis à ce point-là, je peux te le retourner. » Mais mon père a dit, « Non, c'est ton moment de quitter. » Puis ça, la première fois qu'on avait jamais parlé à Haute-Voix de qu'est-ce qui se passait, puis j'ai dit, « OK. » Puis mon père était comme, « Non, il ne traite pas comme faux. » Puis lui, ça avait comme presque rien de ce qui se passait, tu sais. Tu dois quitter puis tu dois quitter pendant qu'il n'est pas là parce que j'ai peur de voir comment il va réagir s'il est présent. Comme j'ai juste appelé mes amis au téléphone pour dire, « Et je dois quitter comme tout de suite là parce que Xavier retourne demain. » Puis sans question. Je n'avais jamais parlé à Haute-Voix de qu'est-ce qui se passait. Puis sans question, mes amis ont dit, « OK, j'arrive. » Puis, tu sais, je ne sais même pas où aller. Tu sais, comme je n'avais aucune idée de quoi faire. Une amie a dit, « OK, je vais mettre tes choses dans le garage de mes parents. » Puis l'autre amie a dit, « Tu peux coucher sur mon couch. » Fait que j'ai mis mon chat puis le restant de mon linge dans mon char puis je suis allée coucher chez mon amie puis j'ai laissé une note lui disant, « Tu sais, c'est un choc, j'imagine, là. Tu quittes pour le week-end puis tu reviens puis ta femme n'est pas là. Mais s'il vous plaît, donne-moi un petit peu de temps puis je vais être en contact puis je t'aime beaucoup, mais je ne peux plus, je suis tannée. » Puis j'ai quitté. Puis encore, je n'ai aucune idée comment j'étais capable de le faire avec le peu de ressources que j'avais. Mais je suis toujours comme... Je suis toujours, toujours contente puis chanceuse puis je le sais. J'ai comme de l'immense gratitude pour le fait que mes amis, sans question, sans contexte, sans question, m'ont juste dit, « Ah, tu dis, il faut quitter, il faut quitter. » Puis c'est ça que je veux pour tout le monde. Franchement, avoir un réseau comme ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, le point final. Alors, il a fallu me cacher. Alors, pour deux, trois jours, je restais avec une amie puis là, « Ok, Xavier, il vient juste de quitter la maison à ta 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 ta. » Fait qu'on a retourné, « Ok, on va là. » Puis on a juste circulé de place à place à place parce qu'il connaît la porte à tout le monde. finalement, je l'ai appelé à un téléphone puis comme un payphone qui n'existe presque même plus dans ce temps-ci pour dire, « Xavier, il faut que tu relaxes. » Comme tu me fais peur, mais tu fais peur aux autres. Puis je sais que tu es énervé puis je sais que tu as peur puis je sais que tu as triste, mais il faut que tu relaxes. » Puis il a braillé puis il a braillé puis il a dit, « Je te manque » puis tout le temps. Mais OK, je vais relaxer un petit peu. Mais il faut qu'on se rencontre. Il faut que je te voie. Puis j'ai dit, « OK, on va se rencontrer dans une courte de journée. » Mais ce qu'il a fait au lieu, c'est qu'il m'a écrit une note qu'il a laissée sur mon char parce que c'était facile à trouver à mon travail. Puis il m'avait indiqué toutes les places où j'étais depuis le moment que je l'ai quitté, toutes les maisons où j'ai restées, toutes les personnes à qui j'ai parlé. Et c'était tout vrai. Il n'avait pas inventé ça, c'était clair. Il avait trouvé le téléphone précis que j'avais appelé qui est très difficile à faire aujourd'hui, mais hyper difficile à faire en 2005. Fait que là, j'avais peur. Il a trouvé le payphone, comme voyons donc. Il a trouvé la maison de toutes mes amies. Ça va être dans l'ordre où j'ai quitté. Fait que c'est clair qu'il me suivait. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai dit qu'il faut que j'appelle la police parce que maintenant, je ne peux plus vivre dans le déni. Puis il y avait aussi des menaces, des choses comme « Hey, tu agis comme je vais te tuer ou je vais te toucher ou faire quelque chose. » Absolument pas. Je ne vais rien faire. Si je voulais vraiment faire quelque chose, je ferais X, Y, Z puis écrire ça en détail, mais je ne vais pas le faire. C'est clair que c'est une menace à moi et toi. Mais malheureusement, du côté légal, ça n'a pas vu comme une menace parce qu'il n'a pas dit qu'il allait pour le faire. Il avait juste dit qu'il avait la capacité de le faire. Puis c'est à ce moment-là quand j'ai appelé la police puis j'ai commencé à vraiment entrer dans le système que j'ai réalisé où je n'avais aucun espoir que personne n'allait m'aider. Pas juste la police, mais que j'étais vraiment seule dans mon défi. Quitter, ce n'est pas facile. Pour se sentir en sécurité, Julie a eu besoin de continuer de communiquer avec Xavier. La personne en situation de violence sait ce qui lui convient et ce qui la gardera en sécurité. Le mieux est de lui demander ce dont elle a besoin puis de lui proposer des ressources qui lui seront utiles. Si la personne qu'on souhaite aider ne sait pas quoi faire, ce n'est pas grave. On peut être une personne soutenante sur qui elle peut compter pendant qu'elle réfléchit. J'ai appris que le plus important c'est de laisser la personne dire ce dont elle a besoin. J'ai perdu lentement, mais j'ai perdu certains amis que c'était juste trop pour eux. Je pense qu'ils avaient aussi un peu qui trouvaient ça à la drame après un bout de temps parce qu'ils comprenaient... Je pense que si je l'aurais quitté puis j'ai resté fâchée contre lui et juste avoir peur de lui pour dix ans en plus, il aurait compris. Mais il y avait certains moments en particulier dans les premières années où j'avais de l'empathie pour lui. Je parlais avec lui, j'étais en communication avec lui parce que je pensais que ça allait pour me garder en sécurité si je sais où, c'est comme je sais où le danger. Puis qu'on ne comprenait pas ça, trouvait ça comme OK, bien s'il était vraiment violent puis qu'il était vraiment affreux, pourquoi tu y parles? Fait que le doute a quand même rentré à ce point-là qui est intéressant parce que souvent on parle d'il faut croire la personne puis on pense c'est comme immédiatement dans le moment. Il faut toujours croire que la personne vit dans le déni. Ce n'est pas qu'ils ont éventé ça, c'est qu'il y a assez de banaliser la situation parce que c'est trop difficile à vraiment comprendre. Moi, j'étais vraiment comme dans le cycle d'abus, mais il y avait peu de personnes dans ma vie qui comprenaient le cycle d'abus. Il y avait de l'empathie pour moi quand j'étais vraiment victime stéréotype, mais quand je montrais des choses que pour eux autres ce n'était pas vraiment la chose à faire, c'est à ce moment-là qu'ils disaient comme, ah bien, là, je perds de patience. Fait qu'encore une fois, la patience est super importante quand on est allié parce que c'est rare que je quitte lundi puis par mercredi je suis fâchée contre toi puis par vendredi j'ai comme aucun amour dans mon cœur pour toi. Ce n'est pas comme ça que ça l'agit. On est toujours en amour avec la personne puis ça prend du temps pour en sortir. Ça, c'est à moi avec Xavier. Quand il faisait du bruit, au moins je savais qu'est-ce qu'il faisait, je pouvais le voir, mais quand il était silencieux, pour d'autres personnes, il se disait, oh, respire, il est terminé, il arrête. Mais moi, je suis comme, oh non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai comme pas de confiance qu'il est juste en train d'être silencieux puis comme de faire d'autres choses. Fait que pour moi, c'est comme si je peux te voir, je peux t'entendre, je sais qu'est-ce que tu fais, où tu es même. C'est bizarre, mais je me sentais plus en sécurité en sachant ça. Mais encore une fois, les gens autour de moi ne comprenaient pas ça puis pour eux, ça rentrait dans les stéréotypes, bien, ce n'est pas une vraie victime. Si moi, je suis en contact avec quelqu'un qui vit cette violence-là, qui la subit et qui est dans une phase où elle a ce besoin-là d'être en contact avec son agresseur pour les raisons que tu expliques, comment est-ce que je peux lui être un soutien? De parler avec eux avec des limites, leur dire, OK, est-ce qu'on peut au moins établir des limites en disant que tu vas juste communiquer par texto, fait qu'on a comme preuve, par exemple, ou si tu veux voir la personne en pleine face, il faut que quelqu'un soit avec toi, comme jamais être seul avec la personne. Fait que au lieu de dire comme non, pas du tout, de comprendre, puis même, c'est correct de dire je ne me sens pas à l'aise que tu continues à communiquer avec cette personne-là parce que j'ai peur que ça va juste empirer la situation dans le long terme, mais si tu penses qu'il faut, est-ce qu'on peut au moins négocier des limites pour faire certain que tu ne tombes pas dans le « ah, là, tout d'un coup, je communique avec cette personne-là toujours » parce que c'est ça qui arrive, tu sais, tu commences avec une appel par semaine puis là, ça tourne de « ah, veux-tu aller prendre un café » puis là, tout d'un coup, tu vis avec la personne encore une fois puis tu es comme « comment je m'ai rendu ici, tu sais ». Cette importance-là de mettre des limites puis de ne pas te retrouver seule avec l'agresseur, c'est quelque chose que tu as appris avec ta propre expérience. Il y a eu un moment dans ton parcours où ça a été plus difficile pour toi de demander de l'aide de tes proches. Ça a commencé autour du moment où tu as voulu obtenir un ordre de la cour qui aurait empêché Xavier de te contacter durant un an. Qu'est-ce qui a mené au fait que finalement tu as renoncé à te retirer de ta plainte? Alors, en Ontario, c'est une chose que j'essaie de changer présentement, mais en Ontario, si tu vas chercher un ordre de protection parce que la personne n'a pas été, tu sais, ils n'ont pas été poursuivis par la police, il n'y a pas de charge contre la personne, ils ont le droit de premièrement avoir accès à un avocat qui se présente et deuxièmement d'avoir comme du temps avant qu'il se présente en cours. Quand j'ai rentré dans le processus, moi je ne connaissais absolument aucun détail, fait que je n'étais pas préparée, je n'avais pas plan d'action, je n'avais pas de plan de sécurité, je n'avais rien, j'étais juste comme ok, en 10 jours, il faut que j'allais en cours. Alors pour 10 jours, c'était des menaces, il faut arrêter, si tu fais ça, tu vas mettre ma vie à l'eau, puis là c'était la gentillesse, je vais changer, s'il vous plaît, pourquoi me faire ça, là c'était, tu es en train de détruire ma vie, puis c'était juste comme, puis moi j'étais vraiment prise dans ces émotions, je ne savais pas quoi faire. Puis pour mes amis et ma famille en particulier, c'était évident, il n'y avait pas de questions, tu vas aller là, tu vas aller décrire ce que la personne a fait, puis là il ne va pas te parler pour un an. Puis moi je n'étais pas convaincue que ça n'allait pas faire une différence, mais aussi j'étais comme, c'était moi qui étais en train de vraiment mener à l'escalade, parce que j'avais comme vraiment choisi de faire ça. Mais je me dis, ok non, il faut le faire, il faut le faire, mais la journée même, la date qu'on avait pour se présenter en cours, il est arrivé chez nous puis il a dit, viens avec moi, tu vas aller là, tu vas aller dire non, que tu ne veux pas faire ça, puis sinon, bien, tu ne retournes pas chez vous. Puis c'était juste ça qu'il avait besoin de dire, comme, pas plus que ça, j'étais claire, je comprenais qu'est-ce que c'était une menace-là. Alors c'est ça qui est arrivé, je me présente en cours avec lui, ils m'ont demandé, ok, c'est quoi les détails, qu'est-ce que vous voulez faire, puis j'ai dit, je suis ici pour relever comme ma demande, tu sais, puis de dire non, je ne veux pas. Puis, tout de suite, les justices m'ont humiliée devant toute la cour, puis la seconde que j'ai dit non, j'ai changé d'idée, je ne veux pas poursuivre cette personne-là. Les justices ont juste rentré dans le, bien c'est clair que tu as inventé ça, tu as conté des mensonges pour l'attention, tu es arrivé ici avec lui, fait que c'est clair que tu n'as pas peur de lui. Ça, c'était là, c'est comme ouf. Puis, j'espère que tes parents sont gênés de toi. Puis, on a fini avec toi, va-t'en. Puis, puis j'ai quitté. Puis à ce moment-là, j'ai comme perdu la confiance de presque tout le monde dans ma vie. J'avais peut-être une ou deux amis qui étaient frustrés, mais quand même là pour moi, ma famille, c'était vraiment comme la limite pour eux, comme, qu'est-ce que tu fais? C'est clair que tu ne comprends pas que c'est dangereux ou que tu as inventé que c'est dangereux. Fait que c'est à ce point-là que c'était comme, OK, t'exagères parce que si c'était vraiment si pire que ça, tu aurais fait la plainte ou là, tu es rendu au point que tu aimes juste la drame. C'est la tension, c'est la drame, tu aimes ça, fait que moi, je n'ai plus de patience. Fait qu'encore une fois, comme le thème d'aujourd'hui, la patience, super importante. Puis, alors, c'est à ce point-là que j'ai comme tout perdu de confiance. Je me sentais comme même pas une personne. Je n'étais même pas un être humain parce que j'avais tout perdu ma confiance en moi-même, mon estime de soi, mon réseau. Puis, je m'ai sentie vraiment à ce moment-là comme, OK, je suis seule et Xavier ne va jamais arrêter ce qu'il fait puis il va me tuer. Fait que c'est à ce moment-là que j'étais vraiment comme, OK, je vais mourir, je vais être assassinée par cette personne-là. C'est clair, on le sait tous puis il n'y a personne qui va changer les choses. Fait que c'était vraiment un moment qui m'a vraiment changée comme personne à ce moment-là. Je pense, c'est à ce point-là que c'est comme, c'est clair que, oui, j'ai vraiment, ça a changé qui je suis aujourd'hui, franchement, à ce moment-là. C'était le pire jour de ta vie? 100%. 100%, sans question. Puis ça, ça dit beaucoup, parce que, tu sais, pour deux ans, je vivais avec quelqu'un, c'est à l'agression, c'est pas à tous les jours, comme plusieurs fois par semaine. Tu sais, il m'a des menaces en pleine face, il m'a fait plein de choses. Puis c'est à ce moment-là que c'était vraiment le moment, le plus pire dans ma vie. Parce que c'est à ce moment-là de juste faire qu'est-ce que je peux pour garder, pour que Xavier m'aime toujours assez qu'il va pas me tuer. Tu sais, c'est que je me sentais isolée, je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Puis de l'autre côté, mes parents, ça va pas, c'était vraiment comment c'est pire que ça. Mes amis, ça va pas, encore une fois, parce que je suis en train de banaliser toujours. Puis là, ça disait, OK, mais là, c'est ma faute. C'est ma faute que les gens sont pas en train de m'aider parce que j'ai pas le courage d'être honnête avec eux. OK, mais j'ai pas le courage d'être honnête avec eux parce que j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Ah, parce qu'ils ont honte de moi. Comme ça, ça fait juste pour qu'à la fin, tu continues à t'isoler et que tu partages moins et moins et moins et moins. Pour Julie, c'est hyper important d'épauler les survivantes en les écoutant, mais surtout en leur redonnant le pouvoir en ne leur disant pas quoi dire. Il arrive qu'on veuille arranger les choses pour la personne qu'on souhaite aider et régler le problème. Ce genre de réponse peut venir d'une bonne intention, mais c'est important de laisser la personne faire ses propres choix. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez lui demander directement qu'est-ce qui te ferait le plus de bien. Quel truc concret peux-tu donner pour une personne qui voudrait soutenir quelqu'un dans son entourage mais qui a peur d'empirer la situation ou peut-être qu'il se demande si c'est de ses affaires? Premièrement, je dirais si c'est absolument de vos affaires, il faut changer cette idée-là. Alors, si quelqu'un dévoile, c'est clair, c'est plus facile pour toi d'aider la personne parce qu'ils viennent juste de vous dire que c'est vraiment un problème. Mais ça, c'est rare. L'habitude, c'est qu'on soupçonne quelque chose et qu'on veut ouvrir une porte de discussion mais on a peur de, comme tu dis, on mêle-toi de tes affaires ou je ne veux pas gêner la personne, des choses comme ça ou je ne veux même pas qu'ils se sentent défensives. Alors, tu n'es pas en train de dire tu dois faire XYZ. Commence avec ce que tu remarques. Je suis concernée pour toi, je t'inquiète pour toi, tu me manques, des choses comme ça et non pas ce que moi j'ai entendu et ce que beaucoup, beaucoup de femmes entendent, c'est que des choses comme qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là, pourquoi tu lui laisses te parler comme ça, tu es plus smart que ça, je pense que tu étais féministe, des choses qu'on pense vont aider la personne à sortir de leur nuage et vraiment qui met qu'on s'anugène. Fait que c'est pas aidant quand ils disent ah ben mon Dieu, c'est pas bien, tu devrais quitter parce que dans le fond, ce que la survivante qui vit du trauma, qui vit dans la peur, elle entend, c'est qu'elle entend une autre personne qui lui dit t'as pas le choix, c'est ça, t'as pas le choix de le quitter puis l'autre, il dit t'as pas le choix de rester, fait que tu te sens coincée, c'est ça? C'est exactement ça puis la violence basée sur le genre, l'idée, c'est d'enlever le pouvoir d'une personne. comme allié, on peut pas refaire la même chose qui est non, je vous dis quoi faire, moi je sais mieux que toi. C'est ça que nos abuseurs nous disent, c'est ça que nos stalkers nous disent, c'est juste moi qui t'aime dans le monde, c'est juste moi qui sais qu'est-ce que tu dois faire. Alors on veut pas faire la même chose comme allié en disant non, tu dois, c'est comme non, non, non. Comme allié, tu veux dire voici les pistes que tu peux prendre, vous avez des options, y'a pas juste une chose que tu peux faire puis il faut pas le faire immédiatement. Même quand on est très inquiète pour la personne. Alors même si tu sens comme leur vie est en danger, tu peux dire, j'ai peur que ta vie est en danger. C'est vraiment comme je suis concernée pour votre vie, tu peux le dire à la personne sans rentrer dans le jugement. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour trouver comme un plan parce que je me sens vraiment pas à l'aise que tu retournes chez nous ce soir. Alors est-ce que tu veux venir chez moi? Est-ce que je viens coucher chez vous ce soir? Juste une soirée, je me sens très mieux que tu sois pas seule. Ça, c'est une façon de vraiment dire à la personne qu'on est inquiète puis que c'est urgent sans que ça soit du jugement que tu m'as pas écoutée alors là, j'ai plus de patience pour toi. C'est ça dont t'aurais eu besoin dans les jours avant ta date en cours? Ah, 100%. Au lieu de dire pourquoi est-ce que tu veux pas faire une ordre de protection comme t'es-tu stupide? Au lieu de dire explique-moi pourquoi tu veux pas faire l'ordre de protection. Puis là, je te dirais parce que j'ai peur que ça va remplir la situation. Puis là, tu peux dire OK, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est ça qui arrive? Comment on peut gérer ça ensemble si quand t'arrives, Xavier continue à mener à l'escalade? Ah, OK, t'as peur que ça va pas fonctionner. OK, bien, je vais vous dire que s'ils décident de croiser vos limites, je vais être là avec toi comme témoin pour dire j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé et on va aller appeler la police ensemble. On peut trouver des solutions. mais quand on commence tout de suite avec le jugement, ça ferme la porte au lieu de dire dites-moi pourquoi tu veux protéger cette personne-là. Dites-moi pourquoi tu veux pas faire l'ordre de protection. C'est ça que j'avais besoin d'entendre mais c'est pas ça que j'ai entendu. Les survivantes de violences basées sur le genre comme toi peuvent parfois être tellement dans le déni que c'est pas apparent pour les proches, les amis, la famille. Sachant ça, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à nos auditrices, à nos auditeurs qui peut-être pourraient être en position de soutenir quelqu'un dans leur entourage qui est survivante de violences aussi? Pose des questions puis tu sais, c'est très difficile d'être honnête dans ces situations-là parce que, comme tu dis, on vit dans le déni de nous-mêmes parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on se lève la pole le matin là, parce que c'est tellement difficile de comprendre que c'est notre vie, tu sais. Mais je dirais, pose des questions puis créez un espace pour que la personne peut être honnête. C'est ça qui est super important. Pas juste comme, hé, comment ça va? Mais vraiment, comme regarder la personne en disant comme, hé, je pense à toi. Comment ça va? Hé, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. J'entends moins de toi, des choses comme ça. Quand on remarque des choses, c'est correct de dire à quelqu'un qu'on remarque des différences si on l'approche sans jugement. Si c'est comme, hé, depuis que tu sors avec Marc, on te voit plus là, puis ta ta ta, OK, bien ça, ça me donne pas l'opportunité d'être honnête en disant, ah, tu sais-tu quoi, c'est parce que Marc aime pas ça quand je sors avec mes amis, nanana. Moi, je me sens défensif tout de suite parce que tu m'accuses de quelque chose, tu sais. Fait que je sais que c'est difficile à faire, mais vraiment de pas entrer du jugement puis de juste dire comment ça va puis vraiment montrer à la personne que peu importe la réponse, je suis pour toi. Après leur rupture, Xavier a traqué et stalké Julie jusqu'à sa mort dans un accident d'auto. Cette période de stalking a duré dix ans. Après le décès de Xavier, qu'est-ce qui a été soutenant de la part de tes amis qui ont fait pour toi? Quand quelqu'un me dit je veux t'aider mais je ne sais pas comment, ça c'est un cadeau parce que les gens ne savaient pas quoi faire puis moi, moi je ne savais pas quoi faire. Comme moi, j'étais aussi perdue qu'eux autres mais le fait qu'ils m'ont dit je reconnais que c'était difficile puis je reconnais que c'est encore toujours difficile ouh, ça c'est un cadeau. Ce sur quoi Julie insiste, c'est l'importance de croire la personne et de valider ce qu'elle a vécu. On fait souvent sentir aux personnes en situation de violence qu'elles ont fait quelque chose pour mériter les mauvais traitements qu'elles reçoivent ou qu'elles en sont responsables. Et même, parfois, les agresseurs font ce qu'on appelle du détournement cognitif ou en anglais du gaslighting. Le détournement cognitif est une forme de manipulation psychologique qui consiste à faire en sorte que la personne doute d'elle-même et de sa perception de la réalité. C'est pourquoi c'est hyper important de croire ce que vous raconte votre amie, votre tante, votre collègue, la personne que vous souhaitez aider. En la soutenant avec bienveillance, patience et ouverture, vous lui dites qu'elle mérite de se sentir protégée, aimée et soutenue. Si t'as une seule chose que tu aimerais que je retienne, que nos auditrices et auditeurs retiennent sur comment soutenir une survivante de la violence basée sur le genre, qu'est-ce que ça serait? Patience. Patience. Ça prend du temps pour reconnaître qu'on vit dans une situation dangereuse. Ça prend du temps de trouver des solutions pour en sortir et ça prend du temps pour en guérir. Moi, ça fait sept ans que je fais de la thérapie pour essayer de guérir du SSPT que j'ai eu à cause du stalking. Ça prend du temps. J'achève, mais ça prend du temps. Alors, soyez patient, patiente. C'est la chose numéro un. Merci pour ton courage. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour me préparer pour le projet Balado et pour m'outiller sur comment répondre à un appel à l'aide, j'ai utilisé les ressources en ligne de la Fondation canadienne des femmes. Vous aussi, vous pouvez apprendre comment aider, participer au parcours d'apprentissage et suivre le mini-cours en ligne qui est disponible gratuitement pour vous sentir en confiance et prêt à soutenir quelqu'un dans votre vie. Lorsque vous savez comment réagir aux signes d'abus, vous pouvez changer l'histoire. Passez à l'action en vous rendant à l'adresse répondre à l'appel-à-laide.ca La série Balado Appel à l'aide a été produite et animée pour la Fondation canadienne des femmes par Zoé Gagnon-Paquin. À la réalisation, Maud Pétel-Légaré. À la recherche, Nancy Petitniccio. À la composition musicale et la post-production, Virage sonore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501